Un écran cassé ? Une batterie à changer ? Omerphone Reparts a la solution ! A Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le festival Eclectic Rock cherche les talents de sa 15e édition. Nous vous emmenons à la découverte de la Tour Valéran, le dernier vestige de la ville de Ligny-en-Barrois. La compagnie La Salamandre a mis le feu à Vitry-le-François. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 8 août. Ouvrons cette édition avec cet appel à candidature du festival Eclectic Rock. Sa 15e édition se tiendra du 12 novembre au 2 décembre prochain à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Au programme, la diffusion d'artistes de renommée, des concerts pédagogiques, notamment pour prévenir sur les risques auditifs, et un parcours musical qui permettra de produire des artistes locaux émergents. Le festival cherche donc les nouveaux talents qui joueront les soirs du 12 et 13 novembre prochains dans les Bar-Bragare et Vitrya. Pour en savoir plus, écoutez Ilona Pietchok, la directrice culturelle des trois scènes, au micro de Kéliane Dutreuil. C'est un festival qui a pour vocation aussi à valoriser les talents locaux émergents régionaux. Nous, on prend en charge toute la technique, toute la communication. Et l'idée, c'est de créer vraiment ce qu'on appelle un baraton. C'est-à-dire qu'on a de 20h jusqu'à 1h du matin, le public circule de barre en barre dans les deux villes, et puis à la rencontre de ces groupes. Tous les groupes peuvent candidater. On privilégie bien sûr plutôt les groupes régionaux, mais ce n'est pas tout complètement fermé. Et il faut surtout que ce soit des compositions personnelles, c'est-à-dire pas de groupe de reprise. C'est la seule condition qu'on donne, et puis qu'il y ait un set au moins de 45-50 minutes. La sélection, déjà, elle se fait à la fois entre les fuseaux et l'orange bleu à Vitrya-François. Ce sont les deux équipes qui travaillent sur cette sélection. On met en valeur bien sûr des talents, on cherche des projets intéressants, qui tiennent la route, innovants, et qui tiennent aussi, après on a des contraintes techniques et matérielles, puisqu'on joue dans des bars. Donc il faut aussi que ce soit des groupes qu'on arrive à installer techniquement dans des espaces un peu plus réduits. Ça leur apporte déjà une belle visibilité. En termes de communication, c'est un festival dont la diffusion et puis la notoriété, la connaissance, elle va bien au-delà des frontières déjà de notre région. Et puis ça leur permet aussi de se confronter un peu à un public et d'apparaître sur des affiches assez prestigieuses et puis de se faire connaître. Si je vous parle de monuments emblématiques à Ligny en Barroie, vous pensez certainement au dernier vestige de la ville fortifiée. J'ai nommé la tour Valéran. 22 mètres de hauteur, 4 étages à gravir grâce à des escaliers en colimaçon et 6 pièces différentes à découvrir. Cette tour de défense datant du Moyen-Âge a plutôt bien vieilli et domine toujours la cité linéenne. Cet été, vous pouvez visiter cet édifice chargé d'histoire tous les vendredis de 14h à 17h. Notre journaliste James Boropère s'est immiscé entre ses murs. Regardez. La tour Valéran. Ce nom résonne toujours à Ligny en Barroie. Bordé par Lornin, ce vestige des temps médiévaux est bien ancré dans le patrimoine de la région. Du haut de ses 22 mètres, la tour avait un rôle défensif important au Moyen-Âge. Alors, c'est la première salle de défense. Voilà les archères. Les archères, mais aussi les canons, étaient un bon moyen de repousser les attaques ennemies. A l'intérieur de la tour, on retrouve également un souterrain ainsi que deux autres pièces d'habitation. L'une d'entre elles a été transformée en prison où des marques du temps sont encore visibles. En 1750, ça a été transformé en prison. La prison du canton. Et cette prison, il y avait des prisonniers, il fallait bien qu'ils s'occupent. Et ils écrivaient sur les murs. Au sommet de la tour se trouve une grande plateforme qui permet de surplomber les habitations et d'avoir une vue à des kilomètres à la ronde. Vous avez ici, c'était la tour, c'est ce qu'on appelle la plateforme pour défendre. On voit ici toutes les machicoulis qui sont tout autour. Et on peut voir d'ici, vous voyez, les trois maisons qui sont devant, c'était le château du Comte, avec son donjon et la fémélusine. Les maisons qui avaient été reconstruites là, ça a été reconstruit sur le terrain du château, avec les pierres de la maison, pour les chanoines, uniquement pour les curés, parce que la chapelle qui se trouvait donc là, en bout, juste avant le pont, a été démontée aussi. Et les chanoines avaient besoin d'avoir des maisons. Donc ils se sont faits des belles maisons. L'édifice a été classé monument historique en 1840. Cet été, des visites gratuites ouvertes à tous sont proposées tous les vendredis, de 14h à 17h. La tour Valéran promet donc encore de perdurer pendant de nombreuses décennies et n'a pas encore terminé de dévoiler tous ses secrets. Passons à l'image du jour. Cette photographie est issue d'une exposition à découvrir à la médiathèque de Bar-le-Duc. Baptisée Fantastique, elle est le fruit du travail des collégiens de Raymond Poincaré, qui ont été encadrés par la photographe professionnelle Nicolette Imbert. Une action réalisée dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et des plans locaux d'éducation artistique de la communauté d'agglomération Meuse-Grand-Sud. Continuons sur une note culturelle avec le festival Vitria, une place au soleil. Ce vendredi 6 août se produisait le dernier des spectacles des jardins de l'Hôtel de Ville. Et pour clôturer cette édition 2021, la compagnie La Salamandre a interprété un spectacle de feu dans tous les sens du terme, baptisé « Le songe de Prométhée ». Cette représentation amait les danses, musique et théâtre. Lina Tran a capté ce moment magique pour vous. Regardez. Une revisite du mythe de Prométhée, c'est le sujet du spectacle présenté par la compagnie La Salamandre hier soir dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Vitry-le-François. Cette légende raconte comment le titan Prométhée a dérobé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux mortels. Mécontent, Zeus le condamne à un sort funeste. Dans ce spectacle intitulé « Le songe de Prométhée » mélangeant dans ses théâtres, sept danseurs et un régisseur se réapproprient le mythe avec un acteur principal, le feu. Le spectacle, c'est un va-et-vient entre la mythologie, enfin je veux dire l'interprétation, qu'on peut l'avoir, est la réalité des êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'on s'inspire de la mythologie et on l'applique à une société sur Terre. Donc ça parle des hommes qui prennent des décisions dans la vie, qui veulent faire avancer les choses, mais ça porte aussi son contraire, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est vraiment faire avancer les choses, mais du coup il y a la contrepartie du progrès ? L'homme qui a découvert, par exemple, la structure atomique, c'était un grand progrès pour la civilisation, mais ça nous a donné la bombe atomique. Virevoltant avec le feu, les artistes n'ont fait qu'un avec cet élément. Un éblouissement pour les yeux et pour le public présent, plus nombreux que prévu. C'était magnifique, du coup en plus on avait un temps idéal et c'était vraiment top. Je ne sais pas, tu en as pensé quoi ? C'était hyper bien. On était debout derrière, mais on a profité quand même du spectacle et c'était vraiment top. Pour assister au spectacle, le public devait présenter son pass sanitaire et porter le masque dans les jardins. La police municipale, présente à l'entrée, était chargée des contrôles. On va faire attention, on a les équipes qui sont là et qui vont aussi être très vigilantes et attentives à ce que tout se passe bien. Mais toujours en cette période de fin juillet, début août, c'est l'occasion de faire un très beau spectacle. en plus avec pour décor l'hôtel de ville qui va donner encore un cachet supplémentaire à ce beau spectacle de feu et de lumière. Ce spectacle de feu a clôturé le festival Une place au soleil proposée par la ville. Le reste du mois d'août sera consacré aux activités sportives pour les plus grands et les plus petits. Et c'est déjà la fin de cette édition. Comme d'habitude, je vous laisse avec la voix d'Alison Bodefroid pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil sera timide. Éclaircie à Bar-le-Duc et à Chaumont. Ciel gris à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, éclaircie pour Le Triangle et à Chaumont. Côté température, elles seront comprises entre 21 et 23 degrés. Demain, c'est la Saint-Amour et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Dair. Le lac du Dair, la mer en champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence tout de suite avec le lac du Dair. On annonce un ciel partiellement couvert accompagné de quelques éclaircies sur les plages de la Cornée du Dair à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 22 degrés. La température de l'eau, quant à elle, sera à 15 degrés. Lundi suivi sera de 4. Pour les plages de Gifaumont et Champaubert, on annonce également des éclaircies avec un vent qui ne dépassera pas les 20 km heure. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce aussi du soleil et quelques nuages. 21 degrés pour les plages de Hedicourt et Nonsard, 14 degrés pour la température de l'eau. Lundi suivi sera de 4. Dans l'aube, au lac d'Orient, on annonce également des éclaircies. A la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 23 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme éclaircie, il fera 23 degrés et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions. Sous-titrage ST' 501